Pièce indispensable pour les nouveaux admis au concours de recrutement à la fonction publique, le certificat médical d'aptitude professionnelle est délivré par le Service National de Santé au Travail. Ce lundi, le siège de la direction a été pris d'assaut par les personnes concernées. Pour faciliter l'obtention du précieux sésame et éviter tout regroupement, une plateforme de prise de rendez-vous est mise sur pied. Chaque admis a déjà reçu un email qu'il doit ouvrir et renseigner. A priori, tous les candidats dans leur boîte email qu'ils ont eu à utiliser lors de l'enregistrement pour le concours de recrutement vont avoir un lien. Et c'est ce lien-là qui va leur permettre de passer à la première étape. Vous avez une certaine liste d'informations à renseigner. Ces renseignements comportent d'abord sur la déclaration d'honneur. Comme vous le savez, nous sommes un service médical qui veut s'assurer de l'état de santé de la personne du candidat qui est en train de postuler. Et ces informations médicales concernent l'état de santé antérieur du postulant. C'est vraiment pour permettre aux médecins qui vont les examiner de se rendre compte du statut de celui à qui ils ont affaire. Et cette fiche, le remplissage est obligatoire. La prise de rendez-vous, elle est sujette d'abord au paiement des frais de la consultation et qui s'élève à un montant de 100 000. Pour accélérer l'opération, les trois secteurs de l'éducation qui doivent passer la biométrie vendredi prochain sont prioritaires. Ressus au service national de santé au travail, Yapporo Lama vient de passer ses examens médicaux. Les imos sur lesquels on avait postulé pour être candidats, c'est ces imos qu'on nous envoie des liens. Une fois que vous avez ces liens, vous cliquez, vous rentrez, il y a des formalités à remplir. Et quand vous remplissez ces formalités, ils vont vous dire d'attendre, vous aurez un message de confirmation pour pouvoir passer au texte. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis le matin, je suis là, mais j'ai vu à peine de finir. Dès que j'ai reçu, j'ai confirmé, ils m'ont appelé, je suis venu dedans, ils sont en train de faire le premier mail et tout. Il y a un bon système qui est mis en place, parce que l'accueil est là et puis à la rentrée, tout le monde s'occupe de toi, tout se passe dans les meilleures conditions. 900 personnes sont déjà inscrites sur la plateforme et le processus se poursuit. Il y a toujours l'effet du produit jouer avec l'engouement et il y a d'autres qui ne connaissent pas le mécanisme. Il y a beaucoup plus encore de personnes qui ne sont pas ancrées dans le système informatique. Il faut parfois demander des conseils à des collègues pour qu'ils puissent être orientés. Encore une fois de plus, tel que vous avez dit, moi le message que je veux leur dire, c'est de faire en sorte de respecter la procédure qui a été vraiment publiée dans toutes les plateformes électroniques. Et je pense qu'on a fait passer des images qui illustrent de manière très facile la réalisation du processus. Et c'est très simple, parce que la preuve est que depuis qu'on a lancé la plateforme, j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, on a eu plus de 900 personnes qui ont déjà pris le rendez-vous. Selon le planning établi, le Service national de santé au travail compte satisfaire 450 demandeurs par jour.